Salut mon petit lapin ! Cette chaîne n'a aucune visée commerciale ou économique. Il nous arrive d'utiliser parfois des musiques qui sont sous copyright. Youtube y ajoute de la publicité sans d'autres accords. Si tu veux t'en prémunir, utilise l'extension Adblock. La seule récompense qu'on tire à partager tout ça avec vous, c'est votre reconnaissance. Pour cela, vous avez deux outils, les pouces et les commentaires. Si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à en faire usage. Je te dis à bientôt, bonne vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, je suis super énervé ! Ça fait deux fois que je fais cette prise de merde parce que ce micro ne marchait pas. J'avais mis un micro-cravate dessus, ça m'énerve. Bon, salut ! Pour la troisième fois ! Bonjour à tous mes petits lapins ! Bonjour, allez, rassieds-toi, ça va aller l'exciter, ne va pas t'agresser ! Je veux, en ce début de vidéo, faire un spécial petit coucou à Limoux du Discord Résautonome qui m'a gentiment fait cadeau d'un livre, c'est celui de Sepp Holzer sur la permaculture. Elle m'en a fait cadeau, je te fais de gros bisous, on te fait de gros bisous, on te remercie beaucoup ! Le Résautonome est un espèce de forum de discussion sur lequel vous pouvez avoir énormément d'informations, plein de gens qui sont prêts à répondre à vos questions et qui ont des projets extraordinaires eux aussi. C'est un magnifique lieu d'échange, je vous invite sérieusement à venir, en plus moi j'ai un petit carré VIP, parce que je suis bien vu, c'est comme ça, dans lequel vous pouvez venir me poser vos questions et évidemment, si vous voulez, on peut aussi peut-être se faire un petit vocal, parler, vous pourrez me parler de vos projets, etc. Sachant que c'est un euro la minute quand même, parce que moi il faut que je rentre dans mes frais, pas que ça va foutre, il faut bien gagner sa vie ! Je plaisante évidemment ! Aujourd'hui on se fait une petite visite de la véranda que nous avons refaite, de l'abri de jardin que nous avons réalisé et nous finirons ensuite dans le tunnel que nous avons réaménagé. Je vais te montrer tout ça mon petit lapin, sois bien sage et écoute bien papa Alexis ! Alors ici nous avons 7 mètres carrés, 7 mètres carrés que nous avons réalisé avec les anciennes solives du plancher de la maison, que nous avons recoupé en deux, de manière à avoir plus de montants. Et l'ancien plancher que nous avons décapé à la meuleuse avec un disque à lamelles, ça a été très chiant ! Le toit quant à lui est fait de petites tolles ondulées galvas, tu sais celles qui sont dans les champs qui sont toutes rouillées dégueulasses, et bien c'est ce que j'avais ! Et je remercie mes voisins Alain et Joël de me les avoir donnés très gentiment, et je les remercie aussi de me permettre de mettre une grande partie de mon matériel, tracteur, remorque, etc. dans leur hangar, ce qui me permet d'avoir un garage dans lequel je puisse faire quelque chose, et ça c'est très bien ! Et oui parce que, évidemment le minimalisme est le pilier de l'autonomie et de la permaculture comme tout un chacun le sait ! Bref, voilà pour ce qui est... Oui, la peinture extérieure là c'est du goudron de peint ! Le goudron de peint qu'on avait déjà utilisé pour la niche de la chienne si tu te souviens ! Voilà, donc c'est pas cher, et ça protège assez bien ! La porte quant à elle, c'est la porte de la maison ! Alors là on a fait un peu de masticage mon cousin, parce que là un jour j'étais encore plus énervé que là ! J'avais passé une journée et que ça m'a gassé, elle voulait pas fermer ! J'ai pris le pied de biche là, j'ai mis des lignons, je l'ai défoncé quoi ! Donc du coup là en fait à chaque fois que tu as un petit peu de mastic, comme ça c'est Alexis qui met un grand coup de pied de biche dedans ! Le mec est très très équilibré, très très équilibré ! Bref, voilà ! Mais en tout cas cette porte est quand même assez solide, en fait c'est du galva et une bonne couche de... C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de fenêtre ! C'est un truc quand même, il y a un peu de matos, donc faut que ça soit quand même assez solide ! Voilà ! Non je déconne ! Dedans, je me suis mis un petit peu d'éclairage évidemment, puisque comme tu sais j'avais un câble 3G15 qui arrive dans la véranda ! Donc là j'en ai profité, je me suis mis un petit simple allumage, avec deux réglettes LED ! Ici et là, comme ça tu vois ça me permet quand même de voir un petit peu ! Parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas mis de fenêtre ! Parce qu'un carreau c'est quand même plus vite... Plus vite cassé ! Tandis que là, tu me diras, on peut toujours y ouvrir ! Un mec qui arrive avec une tronçonneuse, il te fait une jolie petite entrée, comme ça et puis il te choure tout ton matos ! Faut pas rêver non plus ! Voilà ! Donc là tu vois, on s'est fait des rangements avec des palettes, donc ça tout le monde connaît ! Sauf que peut-être la petite spécificité de nous, c'est qu'on met des rangées de clous comme ça ! Espacés, donc en fait du coup ça te permet de tenir tes outils bien droit ! Comme ça tu as tout qui est bien au garde à vous, bien nickel ! Et ensuite là, ben tu vois, j'ai mon... Parce que ça on vous le montre pas souvent hein ! Les permaculteurs, les permaculteurs d'autonomisme, tout ça ! On vous montre les jolies petits papillons, la jolie petite nature, mais on vous montre pas comment est-ce qu'on la défonce aussi ! Et bien oui, des fois on la défonce et pour ça il faut du matos ! Donc le débroussailleur, une bonne tronçonneuse d'abattage ! Souviens-toi, c'est... LA PERMAZOU, ME FAIT COMMENCER ! C'est celle que j'avais acheté à 100€, que j'avais réparé ! Et bien celle-là, la dernière fois où je l'ai testé, mon petit gars c'est un bijou ! Ça t'avale les troncs d'arbres ! Oulala ! Putain je vais te faire du dégâts avec ça ! Ça va être PERMAZOU ! Permazou d'ailleurs ! Petit clin d'œil à notre petite graine de pioche ! Qui s'est acheté un motoculteur du seigneur ! Ça va être permacol tout ça ! On va faire fumer les gars ! Vous allez voir la permazou, ça va devenir un mot de vocabulaire qui va rentrer... Ça va être le troll d'internet la permazou ! D'ailleurs, hashtag permazou dans les commentaires ! Allez-y les gars, faut que ça fume ! Voilà, donc mes deux petits tronçonneuses ! Une délégage, une d'abattage... OLIVE ! Oh ! Il y a peut-être quelqu'un ! Ouais, c'est la chienne qui gueulait après les putains de randonneurs ! Nan, j'aime bien les randonneurs, ça va ! Ramasseur de champignons ! Bon, bref ! Voilà ! Le broyeur, évidemment, pour... Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que tout le petit branchage ne passe au broyeur ! Ben évidemment, après tu connais le BRF, tout ça, tout ça... On va pas s'étaler sur le sujet ! Tu y as déjà vu ! Bon, ben voilà ! Mais donc là, encore une fois, je vous en avais déjà parlé, je dis toujours... Que ce soit à la maison, au jardin, hors discipline et organisation ! Vous aurez beau me dire... Eh, ça prend du temps de ranger ! Et puis, on n'a pas assez de temps dans la vie pour faire ça ! Non, non, non ! Ça, c'est des conneries ! Les gars, si vous voulez être productif et efficace, vous me rangez vos putains d'ateliers et vos putains d'abris de jardin ! On est pas des souillons ! Allez ! Je plaisante ! Non, mais moi, j'aime bien que ce soit clair ! Parce que moi, j'aime pas chercher, en fait, je pète les plombs ! Quand il s'agit de chercher un truc, ça me rend dingue en deux secondes ! Du coup, c'est pour ça que je suis très maniaque, en fait ! Parce que je suis pas patient ! Moi, quand j'arrive dans mon garage, c'est pas pour tourner trois heures d'un, quoi ! Je veux faire quelque chose, à la base ! Donc, je veux trouver l'outil pour faire cette chose le plus rapidement possible ! Voilà ! J'aime pas perdre mon temps, en fait ! C'est tout ! Voilà ! Voilà ! Attention de pas glisser ! Parce que là, je peux te garantir, là, c'est pas mal ! Voilà ! Donc là, maintenant, on va aller dans la véranda ! Donc, la véranda, tu avais vu, on avait fait une petite vidéo avec une ligue très douce, très cosy, très chaleureuse, très mignonne, détente, quoi ! Tu peux retrouver cette vidéo aussi ! Donc, on a acheté cinq plaques de polycarbonate neuves, avec les profils de jonction, etc. Ça, c'était quand même 370 euros ! Le polycarbonate, ça coûte super cher ! Donc, moi, si vous avez un petit budget, ce que je vous conseille, c'est directement de partir sur un tunnel maraîcher ! Si vous le montez correctement, c'est pas inesthétique, mais c'est surtout beaucoup moins cher ! Parce que là, mon tunnel, là, c'était 570 euros, quelque chose comme ça ! Rien que la toiture, c'est 370 euros ! Et là, les anciennes de la toiture, je les ai réutilisées, ici, pour faire mon mur ! Voilà ! Tac, tac, tac ! Ouais, ouais, non, c'est une blinde, ça ! C'est une blinde ! Voilà, voilà ! Donc, ouais, la toiture, pour éviter, parce que des fois, il y a pas mal de vent, l'ancienne toiture, ça avait réussi à la soulever ! Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé ! Donc, vis, rondelles et rondelles bitumeuses ! Et après, j'ai mis aussi un cordon de 6K ! Et puis, vraiment, tu sais, pour que ça ne bouge plus ! Donc là, franchement, je pense que je suis tranquille ! Vas-y, rentre ! Ensuite, on a mis les 3 étagères à semi, qui étaient dans le tunnel où on les a mis ici ! Voilà ! Donc là, ça reste encore un petit peu d'aménagement ! Là, c'est la table de la caravane qu'on a récupérée, qu'on a mis ici ! Oui, la caravane, on n'a pas pu la récupérer ! L'eau s'était infiltrée, en fait, dans le parquet ! Et ça avait tout pourri ! Donc, Benoît n'a pas pu la prendre ! Mais moi, quelque part, ça m'a permis de gagner un peu plus d'argent ! Parce qu'avec année, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en morceaux ! On l'a tout démonté ! Ça nous a fait 4 remorques qu'on a emmené à la déchetterie ! Et ça nous a permis, en fait, de récupérer le châssis et de vendre le châssis pour quelqu'un qui voulait faire une remorque ! Donc, on en a tiré quand même 150€ ! Donc, voilà ! Ça nous a fait de quoi, en fait, faire tout ça ! Pour ce qui est de l'électricité, on a des petites réglettes LED qui sont ici, avec un va-et-vient ici ! Regarde, va-et-vient ! Si des fois, ça t'intéresse un peu d'électricité, un petit peu d'électricité, des petits schémas et tout ! Si tu veux que je t'explique, tu as qu'à me le mettre dans les commentaires ! J'avais fait une formation à FPA là-dedans ! Ce qui me permet de bien me démerder ! Bon, ce n'est pas la formation à FPA qui m'a trop aidé ! C'est surtout moi ! Parce que voilà ! Et en fait, là, tu vois, si tu veux, j'ai une prise ! Donc, en fait, le 230, il arrive ici ! Hop ! Le 230, tu vois, il arrive ici, là ! J'ai une prise en 230, voilà ! Et après, là, j'ai un transformateur 12V que j'avais acheté en brocante ! Donc, 230 vers 12V, ça vient ici ! Et après, en fait, ça alimente tout mon circuit en 12V ! 12V puisque les réglettes LED, elles étaient sur l'installation de la caravane ! Et donc, elles étaient en 12V ! Donc, moi, il me fallait du 12V pour tout ça ! Et au lieu d'acheter un transformateur pour chaque réglette LED ! Et bien, j'en ai un seul qui fournit, en fait, tout le circuit ! Voilà, voilà ! Et puis, après, toute l'installation électrique, comme tu vois, c'est fait avec du tube IRL ! Moi, je trouve que c'est assez esthétique ! C'est plutôt pas mal pour tout ce qui est caves, dépenses et tout ! Donc, voilà ! Un simple allumage dans le placard là-bas ! Donc, placard à Agnès, là où elle met ses petits machins, ses petits trucs ! Tout vient nickel ! Et oui, chez nous, c'est toujours à Angers ! Il n'y a pas de place pour le bordel chez nous ! Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas et ça n'existera jamais ! Voilà ! Et un petit simple allumage dans le toilette qu'on a conservé puisque nous allons toujours aux toilettes ici ! Tant que nous n'avons pas les escaliers dans la maison, ça sert à rien d'aller chier en haut pour redescendre sa merde ! Ah ! Elle était fine ! Voilà ! Donc là, ça manque encore un petit peu d'aménagement, ça va se faire tranquillement ! Mais le plus gros est fait, on est assez content ! Ça nous a demandé quand même deux semaines de boulot, tout ce que je suis en train de te montrer ! On a bien bossé ! Avec le démontage de carmen, on a bien bossé ! Mais on est un peu lessivé en ce moment ! Bah oui, en plus, il y avait pas mal de bouillasse ! Ah ! Elle ne veut plus fermer, elle ? Si ! Voilà ! Voilà, voilà ! Donc pour ce qui est de ma véranda ! Voilà, voilà, voilà ! Allez, viens ! On va aller voir le tunnel ! On va aller voir le tunnel ! Donc, après toi, disliker en masse la vidéo, parce que Alexis a utilisé des produits issus de la pétrochimie ! Alors là, tu peux tout à fait, dans les commentaires, dire, oh là là, les bâches, c'est de mal, etc. Tu vas t'amuser, il n'y a pas de soucis ! Regarde, oh là là ! Oh là là, quel monstre ! Il a utilisé de la bâche ! Oh ! En permaculture ! Alors que non, il ne faut jamais faire ça ! Il faut laisser la terre respirer, mon Dieu, les mauvaises herbes, les plantes bio-indicatrices, etc. Malheur, malheur à vous ! Que votre famille soit maudite sur plusieurs générations ! Bref ! Bon ! Oui, la dernière fois, on avait mis du BRF, il ne fallait plus qu'on fasse la réflexion, c'était du gâchis ! Donc, nous avons fait le choix de mettre de la bâche, de la bâche, pour éviter à s'emmerder, à retirer les mauvaises herbes ! Oui, je dis mauvaises herbes, parce qu'il y en a marre du politiquement incorrect, dans le potager et la permaculture et tout, je vais dire mauvaises herbes, je vais dire glyphosate, je vais dire labours, je vais dire motoculteur, et je vous emmerde, putain de merde, vous nous faites chier ! Voilà ! Non, mais ils me gonflent tous, là ! Je ne suis pas tout seul, d'ailleurs, à être gonflé un peu par tout ça ! Bon, enfin bref ! Voilà ! Donc, on a foutu une bâche pour éviter à avoir à désherber, et pour se concentrer uniquement sur nos bandes de culture, tout simplement ! Agnès a mis du carton, comme tu vois, en termes de paillage ! Et là, il faut qu'on finisse de remplir ça en terre ! Je ne sais pas si tu te rappelles, mais là, on avait des étagères à semis, celles qu'on a mises là-bas ! Donc là, on a fait des bacs, on va les remplir ! Là-bas, on a notre bac aussi, qu'on va remplir ! Et puis voilà ! Et puis voilà ! Voilà, voilà, pour ce qui est de la serre ! Et là-bas, en fait, j'en ai acheté un ! Parce que moi, quand j'achète, tu sais, c'est toujours en gros ! Je ne me fais pas chier ! J'ai acheté un gros rouleau de 100 mètres ! Et je compte en utiliser plein pot ! Alors, dans la zone autour de la maison ! Parce qu'il est hors de question que je m'emmerde, tu vois, à passer le débroussailleur ou la tondeuse à gazon et tout ! Tu vois, j'achète ça ! Tu vois, je le mets en place ! Terminé ! On n'en parle plus, quoi ! Donc, entre se faire chier, passer un coup de tourneuse entre ces machins et tout ! Ou mettre un bout de bâche ! Tu sais, le choix est vite fait avec moi ! Donc, moi, c'est la bâche ! J'avais fait une croix dessus ! Parce que quand je suis arrivé, là, j'étais en mode Damien Descartes ! Pas de bâche ! Les ratos pieds, c'est merveilleux ! Et tout et tout ! Maintenant, je suis ravi que mon petit Popeye dégomme du rat aux pieds ! Hein, mon Popeye ? T'aimes bien, ça ? Faire saigner les rat aux pieds ! Hein ? Et t'es sadique, hein ! Une demi-heure avant de les croquer ! C'est bien, mon chat ! C'est bien ! C'est bien ! Oh là 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 ! Mais combien de dislikes on va se taper avec ces conneries ! Ça ne va pas arrêter ! Sans compter l'encre sur les cartons ! Ah oui ! Et puis l'encre sur les cartons ! Oh là là ! Mais en plus, certains auront certainement remarqué qu'il y a marqué Amazon sur les cartons ! Parce que... Oh là là ! Je suis le fils du diable ! J'ai un compte Amazon ! Je commande sur Amazon ! Mais pendez-le ! Pendez-le, quoi ! Pendez-le ! Vous nous faites tout chier ! Vous nous faites tout chier, en vérité ! Je ne parle pas aux gens qui nous suivent ! Parce que les gens qui nous suivent, ils ne sont pas aussi cons ! Il y en a un tas qui nous cassent les couilles quand même à nous faire la leçon ! Enfin bref ! Voilà pour tout ce qu'on a fait ces derniers jours ! Dernier coup, on va finir dans le garage et puis après on arrête ! Et puis voilà ! Ça t'aura montré quand même pas mal de trucs ! J'étais un petit peu énervé aujourd'hui ! Mais bon, ça arrive comme ça ! Mais en fait, je pense qu'il y a un sacré ras-le-bol ! Je pense un ras-le-bol ! Qui s'est traduit aussi bien par les vidéos du potagiste ! Quand il disait marre de la permaculture ! Alors c'est pas forcément marre de la permaculture ! C'est marre des donneurs de leçons en fait ! Parce que les donneurs de leçons, la plupart du temps, en plus, c'est des gens qui n'ont pas de projet ! Juste, en fait, ils vont d'une vidéo à une autre ! Ils vivent par procuration ! Ils regardent ces vidéos ! Ils prennent des infos chez les uns chez les autres ! Et puis, quand il y en a un qui fait mal, il dit Oh, mais machin, lui, il fait pas comme ça ! Il fait comme si ! Alors toi, tu dois faire pareil ! On vous emmerde, en fait ! On vous emmerde parce que... On est les seuls à savoir et à être sur le terrain ! Tu comprends ? Ce qui se passe ici, tu le sais pas ! Tu peux pas le savoir ! Et ça se trouve, sur ton terrain, tu vois, toi, tu dis... Là, au jour d'aujourd'hui, tu te dis Ah, mais j'utiliserai jamais de bâche ! Ouais, non, moi, je mettrais jamais de désherbant ! Oh non, mais certainement, je sais pas, je ferai ça ! Et quand t'auras eu un an d'expérience, que t'auras vu que ton terrain, c'est le bordel, et que ça se fait pas comme tu veux, tu vas revenir sur pas mal de choses ! Mais vraiment ! Parce que tu vois, l'année dernière, Agnès, elle avait fait plein de semis de courges et tout ! Le matin, quand t'arrives, et que c'est tout retourné, parce que t'as des putains de rat aux pieds qui t'ont tout niqué, je peux te garantir que le poison, on les tapète et tout, tu vas y acheter ! Y'a pas de soucis, tu vas les faire crever les bestioles ! Et le chat, si on l'a aussi, c'est parce que c'est des chats de ferme, c'est des chats de chasseurs ! Donc, ils sont des terres ! Le mien là, il dégomme un rongeur peut-être tous les deux, trois jours ! Et faut que ça régule un petit peu, tu comprends ? Euh... Non, non, moi j'en ai ras le cul là ! Y'a pas de mauvaises herbes, y'a pas de nuisibles ! Moi je vous dis, y'a des nuisibles, et y'a des mauvaises herbes ! Ah, ah, ah ! Y'en a un qui est en train de m'écrire un pavé là ! Doucement avec le clavier, tu vas te faire une tendinite ! Bon ! Euh... Mon garage ! Bon, comme tu vois, c'est un petit peu le bazar ! On a ramené la table de semi du tunnel, je vais en faire un établi, sur lequel je vais peut-être mettre ma perçoise à colonnes, enfin j'en sais rien ! Mais... Le jeu, c'est mon prochain projet là ! C'est de monter une ossature contre ce mur, et de mettre de l'OSB jusqu'à à peu près cette hauteur, enfin la taille d'une plaque OSB ! Puisque là, en fait, tout mon établi et tout, j'y mets tout de ce côté ! Parce que, avec la voiture, c'est un peu le bordel ! Là, quand je rentre les bagnoles, c'est un peu la chiasse ! Donc là, en mettant tous les établis de ce côté, j'aurai plus de place pour travailler ! Donc voilà ! Donc là, je refais... Je réorganise mon atelier, de manière à avoir un truc qui soit vraiment hyper fonctionnel ! Pour avoir... Ben voilà ! Pour toujours être le plus effic... Le plus efficace possible ! Voilà mon petit lapin ! La prochaine vidéo sera sur l'aménagement du garage ! L'antre de la Pernazou ! L'antre du diable ! Là où le pétrole coule à flot ! Putain, il est complètement nago ! Je te fais plein de bisous ! Mets un petit pouce bleu ! Pense à t'abonner ! Je dis pas souvent, mais les gars, faut s'abonner ! Faut s'abonner ! Faut s'abonner ! Partage aussi ! On te fait plein de bisous avec Agnès ! Rejoins-nous sur le Discord ! N'hésite pas, les liens sont dans la description ! Bye !